Tour Guzman Cette tour monumentale fait partie des villes fortifiées apparues tout au long du Xe siècle en vue du Duero. Au cours de la reconquête, Calerwega constitua, avec Clunia, Gumiel de Isan, Valdande et Tubilla, une ligne de forteresse, ultérieurement consolidée administrativement en comté de Castille par Fernan González. Construit en maçonnerie renforcée de pierres de taille aux angles, de plans rectangulaires, ces murs mesurent 17 mètres de haut et 2 mètres d'épaisseur. Ils se composent de deux corps décroissants, au sommet crénelé, de quatre étages et d'une série de pavillons à tourelles aux angles, qui donnent au couvent un certain air médiéval, l'intégrant de manière exemplaire dans la partie ancienne de la ville. Niché dans le jardin du couvent de Santo Domingo, il faisait partie du manoir de la noble famille des Guzmanes, dans laquelle Santo Domingo est né en 1170, au sein d'une famille profondément religieuse et très exaltée. Ses parents, Don Félix de Guzmanes et Donia Ana de Asa, parents de rois, descendent des comtes fondateurs de Castille. Don Félix de Guzmanes, seigneur de la villa de Calerwega, a combattu aux côtés des nobles de la maison de Lara dans les luttes de la reconquête, tandis que Donia Juana de Asa était la fille de Don Garcia Garcé, tuteur du roi Don Alfonso X. Avec sa mère, Santo Domingo a réalisé de nombreuses œuvres caritatives avec les plus pauvres, en fait il reçoit le nom de Domingo en raison de la dévotion que sa mère avait pour Santo Domingo de Silo. L'importance de cette famille dans la villa de Calerwega a fait de cet espace dédié à la reconnaissance de leur carrière historique et artistique, déclaré bien d'intérêt culturel le 5 mai 1949. Sous-titrage Société Radio-Canada